Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Caïs aujourd'hui dont je vous fais une petite vidéo concernant donc les gilets jaunes et donc le samedi 22, il y a un appel national donc à manifester à Marseille, si je vous rappelle bien. Donc c'est l'acte je crois 31 je ne suis pas sûr mais je crois que c'est l'acte 31, je ne sais pas juste à combien on va aller mais donc on va regarder ensemble un petit peu ce que va donner ce mouvement des gilets jaunes donc ce blocage ce fameux samedi 22 juin où il y a un appel national donc à manifester je crois même c'est à Marseille donc donc on va regarder ensemble sur cette petite qu'est ce que ça va donner n'hésitez surtout pas à commenter, partager la vidéo et surtout bien sûr à vous abonner à ma chaîne et activez la petite cloche de notification pour voir des prochaines vidéos qui sont là on va dire alors on va commencer maintenant c'est parti Alors on va regarder un petit peu ce qu'il va se passer par rapport à l'acte 31 j'avais dit 32 mais c'est l'acte 31 donc pour le samedi 22 par rapport à la manifestation nationale mobilisation nationale ou de la paix nationale qui a été lancée des gilets jaunes par rapport à la manifestation du samedi 22 juin alors on va regarder ensemble ce qu'il va se passer pendant cette manifestation en général si ça va être suivi ou pas manifestation du 30 à l'acte 31 du 22 juillet du 22 juillet comment va-t-elle se dérouler, comment va-t-elle se passer comment ça va se passer alors on voit qu'il y a un appel, ça c'est sûr il y a la trompette, vous voyez qui est là la trompette etc donc c'est un peu l'appel etc il y a une vraie reconnaissance à ce niveau là maintenant malheureusement pour moi cet acte là est encore un acte pour moi qui sera fermé, clos qui ne va pas vraiment aboutir à quelque chose on a encore le toitre qui est là on a Saturne, on a une porte totalement fermée alors on va regarder plus en profondeur mais certes, en effet, il n'y a rien de la peine il y a quelque chose on a la reconnaissance, la renommée par exemple qui est là on veut qu'il y ait du bon etc on veut faire reconnaître cet acte donc du 31 donc du 22 juin ouais, mais malheureusement pour moi j'ai l'impression que ça ne va pas prendre parce que là il y a le toitre qui est là et pour moi ça a l'air de capoter on va quand même vérifier tout ça comment va se passer donc cet acte 31 du 22 juin oui bon, au moins il est 4 alors, on a l'étoile de la crème les sentiments, la trahison, la grâce on a là, une des meilleures cartes ça c'est bien, Dubélin ça c'est bien, on a la carte bleue bon, écoutez, pour le moment on voit que peut-être qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'il allait y aller mais il va y avoir moins nombre que prévu pour moi il y a la trahison qu'il a donc ça montre quelque part que voilà par contre c'est quand même quelque chose qui va être suivi donc il n'y aura peut-être pas autant de monde attendu peut-être pas autant de blocages attendus aussi mais il y a quand même la grâce bon, pour moi les autres font quand même quelque part protéger et pour moi il y a quand même quelque chose qui va quand même se mettre en place et se faire par rapport à ce samedi d'accord, voilà donc il y a la trahison il n'y aura pas beaucoup de blocage les gens vont essayer de bloquer mais peut-être qu'il y aura de la répression etc et donc les gens ne pourront pas véritablement bloquer ce qu'ils voudraient bloquer d'accord donc pour moi je vois qu'on va essayer mais ça ne va pas fonctionner malheureusement alors c'est vrai qu'il va y avoir quand même un dégroupement oui un dégroupement je n'ai pas l'impression qu'il va y avoir des violences non je n'ai pas nécessairement l'impression qu'il y aura des violences ou des heurts ou des gros conflits dans cette manifestation j'ai l'impression que c'est une expression qui va plutôt paisible certes avec quelques blocages mais malheureusement ces blocages là ne vont échouer ce ne sont pas des blocages qui vont véritablement pour moi atteindre quelque chose voilà tout simplement d'accord mais on va quand même en entendre parler je pense que les gens d'où vont quand même en parler donc c'est voilà les gens d'où vont quand même en parler mais malheureusement je n'ai pas l'impression que ces têtes là seront encore retentissantes malheureusement voilà on va voir si maintenant si ça continue le mouvement des gilets jaunes continue encore donc le mouvement des gilets jaunes va-t-il encore continuer le mouvement des gilets jaunes donc là on va faire à une carte j'arrange à une carte le mouvement des gilets jaunes va-t-il encore continuer on va faire sur l'été on verra après pour septembre ok donc sur l'été est-ce que le mouvement des gilets jaunes va-t-il encore continuer et s'intensifier sur l'été alors sagesse et honneur c'est pas mal une carte la paix alors moi j'ai pas l'impression que le mouvement des yeux jaunes va s'intensifier c'est à côté, non aujourd'hui c'est une tranquillité et une paix donc sur Paris ça va être plutôt calme donc pour moi concrètement la réponse est non ça ne va pas, le mouvement des yeux jaunes va prendre c'est pas que ça va s'arrêter totalement sur l'été pour voir il y a une nette rétrogradation 1, 2, 3, 4 ça va rétrograder c'est à dire qu'il y aura beaucoup moins de monde et il n'y aura pas beaucoup de manifestation des fois il n'y en aura même pas du tout on a vraiment une tranquillité, une paixibilité c'est vrai que les choses commencent un petit peu à se remettre on va dire dans la paixibilité en France pour moi la réponse est non non, 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 il n'y aura pas il n'y aura pas, peut-être après, plus tard sur septembre, octobre, ça peut repartir il peut y avoir quelque chose qui repart parce qu'il va se passer quelque chose pour moi à la rentrée qui ne va pas plaire du tout aux gens et donc il y a un truc qui peut redémarrer encore une fois, d'accord ça va se passer quelque chose que les gens ne vont pas aimer et donc voilà il y a un redémarrage, renaissance du moment, mais en tout cas sur cet été pour moi, il y a quelque chose qui quand même se stabilise et reste tranquille par contre, on va dire fin d'année quelque chose pour redémarrer parce qu'il y a des choses qui ne vont pas plaire du tout et il y a des choses qui peuvent redémarrer dans le bout de monde on va dire des gilets jaunes et en plus on peut dire qu'on voit qu'il va y avoir un peu de il y aura des il pourrait y avoir des arrestations par la suite donc sur le bout de monde qui sera après l'été pour moi donc vers la fin d'année des arrestations et il y aura quand même une répression quand même qui sera quand même assez forte et là il pourrait y avoir un effet des heures et des tombats sur cette fin d'année quand même 2019 donc fin d'année 2019 va être assez compliqué mais en tout cas là pour cet été on va être plutôt on va dire dans la paisibilité donc voilà ce qui en ressort est-ce que j'aurai une autre question par rapport aux gilets jaunes qui me viendraient bon on va demander oui parce que pour le moment on parlait quand même des leaders des gilets jaunes quelles sont les leaders des gilets jaunes on ne va pas les faire un par un parce que on ne peut pas tous les faire on va les faire en général les leaders des gilets jaunes où en sont-ils où en sont-ils dans le mouvement sont-ils toujours présents et là alors il y en a certains qui vont s'éloigner du mouvement vous voyez à départ donc là pour le moment ils sont là ils sont dans la réussite ouais pour le moment c'est toujours bon par contre on voit qu'il y a tout de même un nouveau départ ce jeu nouveau peut-être qu'ils vont lancer des choses peut-être différemment peut-être qu'ils vont faire des choses différentes mais en tout cas il y a un éloignement par rapport au mouvement là qu'on trouve actuellement d'accord donc il y a un éloignement mais peut-être pour faire autre chose attention au niveau du mouvement c'est comme je vous avais dit pour moi le mouvement il doit un petit peu se restructurer de manière différente voilà comme je vous disais voilà on a un cas d'accident pour moi c'est donc l'arrêt quelque part de certains leaders gilets jaunes qui pour moi pour le moment vont peut-être arrêter le mouvement tel qu'ils font là actuellement pour faire autre chose toujours je dis bien peut-être par rapport au mouvement mais en tout cas pour moi il y a tout de même la protection voilà le renouveau c'est ça l'activité voilà ils vont faire cette chose de manière différente en tout cas d'accord voilà donc si on vous voit les éloignes ils ne s'arrêtent pas pour autant comme je vous dis fin l'année on sent qu'il y a toujours qui risque de redémarrer peut-être que là ils réapparaîtront les éditeurs réapparaîtront à ce moment pour le moment on voit vous voyez le bateau la nativité le déménagement toute l'or pour moi pour le moment on voit qu'ils sont un petit peu en recul et qu'ils s'y donnent un petit peu de mouvement mais ils essayent par derrière de faire peut-être quelque chose d'autre de manière différente voilà pour les guideurs des gilets jaunes bon ben voilà j'espère que ces vidéos vous ont plu si c'est le cas de cliquer pouce en haut vous pouvez laisser la chanson et je vous dis à tous à très très vite à bientôt surtout n'oubliez pas aimez-vous aimez les autres bisous à tous Sous-titres par Juanfrance